Bonjour à tous, Hakim Aboumen, nous sommes 167 adhérents industriels qui regroupent aussi bien des multinationales que des équipementiers de rang 2 et également nous avons l'honneur de piloter les centres de formation des métiers de l'industrie automobile qui sont au nombre de 4 sur le Maroc et également la stratégie des écosystèmes que nous partageons avec le ministère du commercial. C'est de l'industrie qui a rappelé monsieur le ministre. Le secteur aujourd'hui, les chiffres ont été annoncés par le monsieur le ministre, je ne reviendrai pas là-dessus. Et je suis ravi, monsieur Fiklat, pour cette journée qu'aujourd'hui qu'on ait un débat sur l'industrie avec mes confrères du secteur de l'industrie et des présidents de fédérations. Et comme vous avez dit, monsieur Fiklat, l'industrie pour nous, c'est le projet du Maroc. Ce n'est pas notre projet à nous seulement, au ministère de l'industrie, mais de tout le pays. C'est la locomotive pour l'économie du pays. Pour parler des écosystèmes automobiles, moi je suggérais de commencer l'origine de la création des écosystèmes automobiles. Et donc un petit retour quelques années en arrière pour comprendre comment était la naissance des écosystèmes automobiles. Je reviens sur l'année 2012 qui m'avait marqué. On avait un secteur qui était comment ? Renault qui arrivait et s'implantait au Maroc, qui était une belle réussite. Dans un contexte de crise, au niveau de l'automobile à cette période, donc qui faisait 200 000 voitures. L'intégration locale était ce qu'elle était, comme vous le savez. Renault a fait des efforts. Et on avait un secteur de l'industrie de l'équipement qui était dominé à 90% par le câblage et les coiffes de siège. Des multinationales qui travaillaient dans leur coin avec un taux d'intégration qui était faible. Et on était... Beaucoup de gens ont posé la question, bon, maintenant vous allez faire quoi pour aller sur cette relance ? Alors, nous sommes réunis, les entreprises, et nous avons commencé à réfléchir à une stratégie. L'administration et le ministère du Commerce et de l'Industrie étaient parties prenantes avec nous dès le départ. Et nous avons travaillé sur nous. Quels sont les leviers de compétitivité de nos entreprises ? C'est très simple. Vous avez de la matière première et des composants des intrants. Nous avons travaillé sur l'intégration profondeur. La partie formation, sur laquelle nous avons fait un travail extraordinaire, nos PPT et nos institutions, les IFMIA. Et nous avons la logistique, le portant GEMED, mais une logistique qui était coûteuse. Et donc, on a commencé à travailler sur cette filière et décomposer cette voiture en modules, comme le veut le constructeur. L'intérieur, le câblage, etc. Donc, c'était des écosystèmes. Et nous avons également vu notre marché régional. Au lieu de voir qu'on a un constructeur au Maroc, non, il y a un marché régional. À côté de nous, Sud-Europe, il y a un marché de 9 millions de véhicules. Donc, juste à 3 jours de route. Donc, on a été approcher les autres constructeurs. Et nous avons bâti une stratégie. Aller chercher de l'intégration locale avec des offres, des marchés. Au lieu de dire aux sous-traitants, venez au Maroc parce qu'il y a des infrastructures. Non. Donc, on a quantifié marché et aller leur proposer. Donc, ils venaient. Et puis, il y avait tout le système dispositif. Donc, la démarche a été vendue aux constructeurs, aux donneurs d'ordres mondiaux, notamment PSA. Et PSA n'est pas venu pour des infrastructures. PSA sont venus parce qu'ils ont vu une stratégie. Je me souviens de la présidente PSA. Il nous a dit, la première discussion. Ce qui m'intéresse au Maroc, ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui comme chiffre ou comme structure, mais c'est que vous savez où vous voulez aller. Et ça l'avait marqué. Renaud également. Donc, ils sont engagés sur des objectifs sur l'intégration locale, le chiffre sourcing. 1800 ingénieurs, conception et développement. C'était inimaginable au Maroc pour les voitures. Maintenant, c'est une réalité. Comme a dit le ministre, on veut aller au-delà. Et donc, les chiffres aujourd'hui, on donnait un objectif de 100 milliards de dirhams pour les écosystèmes quand ça a été annoncé. Beaucoup de gens nous prenaient pour des réducus. Je m'en souviens toujours. Aujourd'hui, ce chiffre, il est derrière nous, comme a expliqué le ministre. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la stratégie au-delà. Les nouvelles versions des écosystèmes à travers la partie régionale, les nouvelles technologies. On est passé des écosystèmes où c'était de la main-d'oeuvre. Maintenant, on va vers le taux d'intégration 65%, 80%. Donc, on va vers la technologie, vers un savoir-faire, vers des orientations technologiques importantes qu'il faut prendre en main. Donc, c'est la nouvelle vision. Et d'autres aspects au niveau de la formation. Si on veut s'intéresser aux écosystèmes, ils sont combien au sein de l'automobile ? Et quels sont les contours des écosystèmes qui sont en activité aujourd'hui ? Bonne question, effectivement. Comment nous avons vu les écosystèmes ? Des écosystèmes, nous les avons décomposés en catégories. Des écosystèmes mûrs, qu'on appelle matures, c'est-à-dire existants. On a la taille critique pour construire quelque chose. Donc, on a commencé par le secteur du câblage. Nous avons décomposé, réuni, par exemple, les câbleurs autour de la table. Et on s'est rendu compte qu'ils achetaient tous la même chose. C'est les mêmes fournisseurs dans le monde. Le câblage. Le câblage. Vous les avez câblés. Effectivement. Et le deuxième écosystème ? Nous avons l'intérieur véhicule, qui coiffe l'intérieur véhicule, le tableau de bord, panneau de porte et siège. Nous avions l'écosystème batterie. Aujourd'hui, des batteries marocaines avec l'intégration fournies sur Renault, Tanger, l'export. Et nous avons l'écosystème métal-emboutissage, dont Samine Wally fait partie avec quelques réalisations au niveau des métiers pionniers tels que les outillages qui ont été intégrés, la tôle qui est en train d'être intégrée et d'autres matières. Et l'écosystème moteur Power Train, aujourd'hui qui est sur les rails. Vous savez qu'il y a 200 000 moteurs qui vont être fabriqués au Maroc. L'idée, c'était d'avoir de l'intégration profondeur depuis la fonderie, l'usinage, le traitement de surface jusqu'aux pièces mécaniques et les écosystèmes transverses. Donc, ça veut dire que vous avez 5 écosystèmes et vous avez suivi la logique de la décomposition de la voiture. Cablage intérieur, habitacle et puis moteur. Et les écosystèmes constructeurs que vous avez vus. D'accord. Donc, c'est dans l'autre sens, le sens vertical qui intègre l'ensemble. Donc, on a Renaud et on va avoir bientôt PSA. L'écosystème PSA, effectivement, ce n'est pas que PSA viendra fabriquer des voitures. PSA va acheter 1 milliard d'euros par an de composants. Nous sommes déjà à la moitié, 500 millions d'euros commandés. Très bien. Il y a la fabrication des voitures et il y a également l'ingénierie R&D avec les 1 800 ingénieurs et bientôt d'autres projets pour passer à 3 000. L'écosystème Renault qui s'est engagé en sourcing et taux d'intégration, ils ont signé. C'est-à-dire qu'ils ont pris confiance que les 60% de taux d'intégration sont là. Et Ford qui s'engage à 600 millions d'euros et également est des écosystèmes de grand donneur d'ordre. Il faut savoir que certaines multinationales ont le poids, la taille de constructeurs automobiles. Et au Maroc, nous avons des multinationales gérées par des Marocains. C'est ça que les gens ne savent pas sur le Maroc. Beaucoup de multinationales, 90% d'entre elles, managées par des Marocains qui ont un poids dans ces multinationales dans le monde et qui sont un écosystème à part entière qui fabrique des parties de voitures. Et donc ce sont des écosystèmes comme Léonie, Forestier et autres qui sont engagés. Rapidement pour les objectifs, l'objectif chez nous de 100 milliards de dirhams et taux d'intégration, ça c'est déjà derrière nous. Donc l'idée est de travailler sur de nouveaux objectifs plus importants. Deuxième chose, la régionalisation. On nous reproche que l'automobile est concentrée sur Tangier, Kenitra, Casablanca. C'est des écosystèmes régionaux pour que cette richesse, le pays puisse en profiter. Et puis troisième point, je rappelle qu'avait dit M. le ministre, c'est de pouvoir intégrer l'industrie marocaine dans l'automobile. C'est un défi pour nous qui est important. Deux possibilités. Travaillons ensemble, nous, le président de la fédération, on a besoin de plages surgistes qui commencent à intégrer le secteur. L'aéronautique, on mutualise des choses ensemble. Le textile, il y a des textiliens marocains, deux, qui ont investi dans l'automobile. Et l'autre version, c'est l'industrie de la rechange, où nous avons un petit vivier d'industriels marocains qui ont réussi à intégrer l'automobile de grande série. Mais c'est un point d'entrée. C'est ne pas concentrer la stratégie que sur la zone franche, mais également ne pas oublier que sur le territoire, comme on dit, zone libre, il est important de leur créer un environnement un peu plus favorable pour qu'ils puissent intégrer le secteur d'automobile par ce canal. Il y a une question qui m'a interpellé sur la partie compétitivité. Chaque fois que nous avons parlé de ce mot protection, nous-mêmes, parce que je parle là du secteur de l'industrie de la rechange marocaine, où là, c'est un sujet important. Et on nous dit, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de compétitivité ? Je vous donnerai et répondrai rapidement. Dans la salle, il y a un fabricant qui fabrique des disques de freins, qui exporte en Europe 100% de sa production et qui me dit, je ne peux pas vendre au Maroc parce qu'il faut que je triche des disques qui sont faits avec une matière qui n'est pas conforme. Et ce sont quelques exemples. Sans parler de l'informel, c'est-à-dire que ces entreprises exportent, mais ne vendent rien sur le marché national. Sans parler de tous les systèmes de subvention de ces pays, sans parler des circuits de distribution qui sont importants pour accéder à un industrie qui accède à un marché et qui a besoin de ce circuit. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une concurrence déloyale. Et je vous donne un exemple. Essayez de vendre un disque de freins en Europe ou aux Etats-Unis. Et si vous vous plantez en termes de normes, je ne sais pas si tout le monde aura le courage de risquer un pari de vendre une pièce de sécurité dans ces pays. C'est très protégé. C'est vraiment très protégé. Et nous, on a un marché qui est à l'extrême opposé. Donc il ne faut pas quand même devenir, comme a dit le village. Alors l'autre point sur les évolutions technologiques, c'est une bonne question. Mais je veux vous dire, oui, on devrait prendre ça en main. Je discute avec des constructeurs automobiles sur le véhicule électrique. Je vais vous répondre. Certains me disent, certains y croient. D'autres, ils tatent, mais ce n'est pas encore une priorité. Le patron de la R&D d'un constructeur automobile mondial me disait, au Maroc, vous avez un premier étage ou un deuxième étage que vous êtes en train d'atteindre. C'est au lieu d'avoir des usines, on leur donne des équipements pour assembler, produire et faire des machines. On a commencé à faire de la conception, développement de produits dans nos usines au Maroc. Premier étage, ce qu'on est en train de faire, ce que fait Peugeot. Il y a d'autres virages technologiques, par contre, qui sont dangereux. C'est la voiture autonome, ça vient très vite. C'est la partie interface homme-machine, le confort dans la voiture, l'électronique embarquée avec la partie sécurité active, passive. C'est là la grosse valeur ajoutée où là, je vous réponds, oui, c'est un défi que nous devons prendre en main. Nous avons des centres techniques, mais là également, c'est la prochaine stratégie. Pour le confort en entreprise, je vais donner un exemple que j'ai vécu personnellement d'une multinationale mondiale qui emploie 90 000 personnes dans le monde, qui est plus grosse qu'un constructeur, à monter une usine à Kenitra il y a 5 ans. Je les ai visités il y a 2 ou 3 ans. Ils étaient en train de fermer. Ils m'ont dit, on est en train de décider de partir parce qu'on a des problèmes de grève, de ceci, cela, tension avec le personnel. Quand j'ai été me rapprocher, j'ai trouvé que le manager qui venait d'un pays européen n'avait pas pris, il m'avait avoué, il m'a dit, j'ai négligé mes relations avec le personnel, j'ai l'impression que c'est trop tard. Donc cette multinationale a envoyé un manager français d'origine marocaine et quand j'ai été le voir, un an après, l'usine transformait. Il m'a dit tout simplement, j'ai ouvert l'usine au personnel, je me suis rapproché d'eux, je prends le petit déjeuner avec eux dans la cantine, dans les tables. Chaque mois, j'ouvre l'usine à des activités sociales. Ils viennent avec leur famille montrer l'usine, des activités sociales chaque mois, compétition, etc. Alors, ils sont en train d'ouvrir quatre usines en ce moment au Maroc, panneau de porte, tableau de bord et échappement. Et donc c'est un groupe, au lieu de fermer, grâce à cet aspect social, usine climatisée, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Et donc je vous réponds, oui, et nous avons encore des leçons à prendre dans ce domaine. Ce sujet formation est un sujet très intéressant et j'ai oublié de répondre. C'est un point très important. Le partenariat entre les entreprises et les universités et également avec les écoles d'ingénieurs et les écoles de formation. Effectivement, nous en faisons une petite analyse au niveau des universités. Le secteur automobile n'était pas bien connu par les étudiants. Donc il y a une expérience qui a été lancée au niveau de la zone franche de Tanger, l'automobile et l'université à Melksady. Nous nous sommes dit, il faut aller faire, nous, vendre le secteur auprès de ses lauréats. Donc chaque entreprise a décidé de donner des jours hommes gratuits aux universités, mais des gens de métier. Un directeur qualité, un directeur maintenance, production. Et ça a donné l'équivalent de 1500 jours hommes gratuits à l'entreprise. Et ça a créé un pont. On a fait quelque chose de similaire avec les centres de formation, l'OVPPT, qui ont montré une ouverture. Et aujourd'hui, on gère ensemble, nous et l'OVPPT, certains centres de formation en plus des instituts de formation. Et par contre, là où je rejoins mon ami Karim, l'industrie, au lieu de donner cette image que l'industrie est un secteur difficile pour le personnel qui pousse toujours à la limite. Moi, quand je sonde les gens, moi, je dis que l'industrie est le rêve et le débouché de rêve pour les Marocains. Pour n'importe quel citoyen, qu'il soit ingénieur, qu'il soit technicien, opérateur qualifié. Elle donne une dimension, une place sociale, un environnement de travail qui le respecte. Vous allez dans une usine de l'automobile, je vous inviterai à venir et vous verrez le bonheur que ces gens ont. avec le travail dans un milieu qui les respecte, qui leur donne des conditions de travail extraordinaires, des formations en permanence, des zones qu'on appelle d'extérité, qui les tirent vers le haut en permanence. Autre point sur la partie lobbying, je dirais oui et non. On fait un peu de lobbying, mais je pense que sur certains aspects, nous devons être meilleurs, nous, fédération industrielle, au niveau de l'autre lobbying, il faut accepter les choses. Voilà les deux points. Et juste qu'il y a un Opel Lab de PSA, j'invite les universités qui veulent adhérer à cette démarche.